Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Adobe Illustrator. Donc nous allons voir ici pour l'outil pipette. Donc tout le monde sait à quoi ça sert une pipette. Sur Photoshop, tout ça. Donc on va prendre ici l'outil pipette. Donc avec l'outil pipette, on peut choisir une couleur. Donc je choisis ici. Et comme on voit ici, ça me forme directement le dégradé. Voilà, ici je vais faire un rectangle vite fait. Je ne vais peut-être pas le mettre ici. On ne le verra pas beaucoup. C'est pas ça que je voulais faire. C'est déplacé là. Voilà, ça nous met notre dégradé directement. Donc nous c'est pas tout ce qu'on veut. Si j'appuie sur la touche Shift, j'ai pouvoir choisir la couleur. Donc je vais cliquer ici. Et vous voyez, ça me met directement la couleur sans dégradé. Donc là on ne voit pas bien. Je vais mettre peut-être celui-là. Hop, comme ça on voit mieux ici, le dégradé ici. Donc je ne veux pas se dégrader ici. Je veux par exemple, cette couleur-là. Donc Shift, je clique dessus. Et ça me met directement la couleur sélectionnée ici. Ou si je veux celui-là, je clique sur celui-là. Voilà. Ici le bleu, il y a un dégradé. Si je veux ici, hop, voilà. Ok, donc je vais supprimer mon petit carré là. Donc voilà, vous avez vu à quoi sert la pipette. Donc sélectionnez ici le dégradé. Ici, soit une couleur. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple, j'ai choisi de prendre cette couleur-là. Voilà. Si je prends cette couleur-là, que je viens cliquer là, ça va prendre cette couleur-ci. Moi, ce que je veux, c'est prendre cette couleur-là et m'en servir comme peau de peinture. Donc ça touche Alt. Je sélectionne celle-ci. Et je vais ici. Et je clique. Pour déposer la couleur. Dessus. Ou si je veux celle-là. Oups. Voilà. Je veux celle-là. Je clique sur cette couleur-là. Je clique sur Alt. Et je peux mettre les couleurs ici. Voilà. Par exemple, sur mon nuage. Non, on va pas mettre sur mon nuage, ça va pas faire beau. Ici, vous savez, pas beau non plus. Donc, voilà pour l'outil pipette. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. En fin de compte, j'ai peut-être changé ma couleur ici. Voilà. On peut se servir qu'on peut peinture aussi. Sans souci. Ces options. Bon, voilà. C'est tout ça. Donc, pas grand-chose à dire dessus. Il peut prendre les apparences. Bon, il peut prendre la transparence. Si on veut pas. Par exemple, si on a une transparence, qu'on veut pas qu'ils prennent la transparence. Il suffit de décocher ici. Et ainsi de suite. Donc, ok. Donc, pas grand-chose à dire dessus. Donc, ben, voilà. Voli, volou, voilà. Et on peut aussi, bien sûr, si nous avons notre fenêtre ici. On peut, ici, choisir la couleur ici. Et puis, là, la changer ici, par exemple. Ok. Donc, ben, rapide. Très rapide, ce tuto. Donc, oui, aussi. Parce qu'on peut faire aussi pour les contours. Par exemple, je prends ceci. Et je clique sur le contour ici. Excusez-moi. J'ai loupé. Et je vais le mettre sur le contour. Ah, je me suis trompé de touche. Excusez-moi. Et il veut pas. Et non, il ne veut pas. Hop. Donc, voilà. On fait ça ici. Ma couleur est là. Mon contour est ici. Je vais cliquer ici. Et je vais appliquer celle-ci. Voilà. Et faire ça. Hop. Ça inverse. Le contour, il n'y avait que le dégradé. Et l'intérieur, il n'y avait que le noir. Il suffit que je reprenne ma pipette, que je reprenne du verre, tout faux. Donc, ben voilà. Le contour, je ne vois pas l'utilité en fin de compte. C'est pas important. Voilà. Néanmoins, le couteau, il est toujours noir. C'est bien. Impeccable. Donc, voilà à quoi sert l'outil pipette. Tout simplement. Ok. Donc, merci d'avoir suivi ce mini, mini, mini tuto. Et à bientôt. Ciao. Ciao.